Bienvenue sur l'Argus, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée, une fois n'est pas coutume, à la révélation d'une nouveauté électrique. Tavascan, c'est le nom d'un petit village situé dans le nord de l'Espagne. C'est aussi le nom choisi par Cupra pour baptiser son nouveau SUV coupé. Le Tavascan repose sur la base technique MEB du groupe Volkswagen, ce qui en fait donc le cousin technique des Volkswagen ID.5 et Skoda Enyaq coupé. Il mesure 4m64 de long pour 1m60 de haut ce qui fait qu'il est légèrement plus long que l'ID.5 mais légèrement plus bas. Visuellement la Tavascan s'inspire grandement du concept car qui a été dévoilé il y a quelques années au salon de Francfort 2019. On le voit c'est quand même un look très rassé, très dynamique notamment avec cet avant avec ce bouclier très creusé, ses larges ouvertures et surtout c'est un style qui préfigure tous les futurs modèles de la marque. Donc un style qu'on trouvera sur toutes les futurs Cupra et on voit ça notamment au niveau de la signature lumineuse qui est inédite en forme de triangle avec un éclairage de phare spécifique et aussi vous pouvez peut-être remarquer un logo qui est rétro éclairé ça c'est nouveau chez Cupra. Ce logo illuminé on le retrouve aussi à l'arrière alors il faut savoir que si vous n'êtes pas très fan de ce logo illuminé, c'est une tendance vraiment qui va arriver chez tous les constructeurs, chez Cupra on pourra pas le désactiver ce logo sera forcément illuminé mais sinon au niveau de l'arrière on a quand même un look très dynamique qui est très semblable à ce qu'on voit à l'avant. On le voit au niveau des feux de la signature on a également cette forme en triangle comme à l'avant, des feux quand même assez gros, un peu plus gros que ceux du concept. On a un bouclier très agressif encore une fois donc vraiment l'arrière fait vraiment écho à l'avant avec un style qui ne manque pas de personnalité. Mais ce que je vous propose maintenant c'est d'aller voir l'intérieur. On est bien installé dans ce Tavascan parce qu'on repose quand même sur des sièges baquets qui seront livrés de série. Sinon c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans ce Tavascan, on ne sait pas par quoi commencer. On n'a qu'à commencer par cet écran, cette dalle numérique 15 pouces. On se croirait vraiment dans une Tesla et cet écran renferme un nouveau système multimédia de nouvelle génération très pratique à première vue utilisée, très simple avec des menus et des widgets. Alors par contre le petit inconvénient qu'on pourrait retrouver, un reproche qu'on a souvent fait, c'est qu'il n'y a plus de vraies commandes. On a des commandes tactiles notamment pour régler le volume ou la ventilation. Ça, ce n'est pas toujours très pratique en conduisant, mais Cupra a eu les bonnes idées quand même d'intégrer des raccourcis, des touches de raccourcis en bas de l'écran. Sinon au niveau design, la grande originalité, c'est cette arche vraiment qui est reprise du concept car. C'est très original. En plus, on a des rangements juste en dessous. Alors niveau qualité, ce n'est pas tout à fait ça. Il faudra vraiment voir ce que c'est sur les versions définitives. Mais sinon, l'autre originalité, c'est les aérateurs qui ont une forme particulière. Donc là-dessus, cet intérieur se démarque clairement de ce qu'on peut voir dans l'ID5. On a aussi un éclairage d'ambiance dans les portières qui est très original avec des petites pointes rétro-éclairées. Donc non, c'est quand même une présentation moderne et à la fois technophile, surtout avec cet écran quand même qui est assez impressionnant. Alors on trouve aussi un second écran, beaucoup plus petit celui-là, parce qu'il fait 5,3 pouces. C'est le même qu'on a sur l'ID5 qui permet d'afficher les informations essentielles à la conduite. Il est polé aussi par un affichage tête et haute, en réalité augmentée aussi qu'on connaît dans le groupe Volkswagen. Alors sur le volant aussi, on a des commandes spécifiques pour les réglages de mode de conduite. Et aussi, on retrouve des palettes au volant, palettes qui sont utiles pour régler la force de régénération au freinage. À l'arrière, on a aussi quelques originalités. On le voit notamment avec cette barre couleur cuivre qui s'étire sur toute la longueur de la portière. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout l'arrière, c'est l'espace aux jambes. Et là vraiment, on est gâté. On voit, on a beaucoup de place pour les genoux, de la place pour les jambes. Ça, c'est vraiment l'avantage de la plateforme MEB dédiée aux voitures électriques. En plus, on a un plancher plat. Donc, un troisième passager peut s'installer dans de bonnes conditions. Mais notre crainte surtout, c'était le fait qu'on n'ait pas assez de place pour la tête parce qu'on a quand même une ligne de toit assez fuyante. Mais vu que la ligne de toit est fuyante vraiment sur l'arrière, ça a permis vraiment de garder une bonne habitabilité. Donc, on a vraiment de la place pour la tête, de la place pour les jambes. On est vraiment bien installé. Côté coffre, Cupra annonce un volume de chargement de 540 litres, équivalent à ce que l'on trouve dans le Volkswagen ID.5. En France, le Tavascan sera disponible en deux versions. Une version endurance à un moteur installé sur l'essuie arrière de 286 chevaux. Une version VZ plus sportive, cette fois deux moteurs imparessieux pour une puissance totale de 340 chevaux. Et dans les deux cas, l'autonomie dépassera les 500 kilomètres grâce à une batterie d'une capacité de 77 kWh. Voilà pour la première découverte de ce Cupra Tavascan dont les tarifs pour la France seront dévoilés en fin d'année 2023. La commercialisation, il faudra attendre jusqu'au moins premier trimestre 2024 pour voir les premiers modèles en France. Il faut dire que ce modèle viendra de loin puisqu'il sera produit en Chine contrairement à ses cousins ID.5 et Enyaq Coupé qui eux sont produits en Europe. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle Cupra dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501